Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors pour la finition de mon manche de gouge, j'ai besoin d'une finition qui va être solide, résistante, qui va endurer les mains qui vont toucher à tout dans l'atelier. Et puis je ne détesterai pas avoir un fini illustré. Alors mon choix est arrêté sur l'huile antique Minwax. J'applique l'huile avec un essuie-tout et c'est comme si j'essayais de l'enlever. Autrement dit, j'en mets le moins possible, en fait j'en mets, mais c'est comme si j'essayais de l'enlever avec mon essuie-tout. Et voilà. Alors, eau touchée actuellement, ce n'est pas rugueux, mais ce n'est pas doux non plus. Alors avant d'appliquer la deuxième couche, je vais donner un petit coup d'abrasif White Diamond. Vous savez, celui qui s'applique avec le système Beale. Donc je suis à environ 1700 tours. J'applique un petit peu de... Et puis là, très délicatement, je vais aller poncer, en fait, parce que c'est un abrasif. Et eau touchée, c'est vraiment une grande différence. Donc très doux, on va l'appliquer la deuxième couche. Donc encore une fois, j'applique avec un essuie-tout, un morceau d'essuie-tout. Et encore une fois, je vais en mettre, mais comme si je souhaitais l'enlever. Donc j'en ai généreusement sur le manche. Et j'applique partout. Dans les instructions, on signale que si on veut un fini plus lustré, réappliqué après 24 heures et tout ça. Et si ça fait ce que je veux, on va avoir un fini qui ressemble quasiment à un fini vitreux. Mais sans épaisseur. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on pourrait quasiment avoir un demi-millimètre de finition sur le projet. Personnellement, moi, je n'aime pas ça. C'est déjà terminé pour l'application. Je remets mon essuie-tout propre. On va être au séchage pour 24 heures. Et en vérité, ça va toujours être la même formule. Donc, je vais retourner à la meule, poncer légèrement. Donc, la deuxième couche d'huile a séché. Et du mieux que je peux, je vais essayer de vous montrer le lustré que ça donne. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas d'épaisseur. Je vais donc retourner autour. Je vais polir avec la meule l'abrasif White Diamond. Je vais redonner une autre couche. Voilà le tourneur. Alors, le truc est séché maintenant. Je vais vous montrer le fini. Et le ponçage à la meule n'a même pas encore été fait. Et c'est déjà doux, plus doux que de la vitre. Ça s'approche énormément de la cire de Carnoba. Puis, c'est à voir avec l'usage. Si ça va ternir ou oxyder, c'est à confirmer. Mais je suis très satisfait des reflets. Je trouve que c'est très beau. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, faites-moi signe. J'apprécie toujours. Et on se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501